Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les avantages du travail en isométrie. Je vais développer ce que c'est l'isométrie et on va voir ce que c'est les avantages et comment on mette ça en place dans un programme. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et aujourd'hui on va voir l'isométrie, qu'est-ce que c'est et comment utiliser ça. Donc l'isométrie, déjà avant de parler de l'isométrie, on va voir les différentes contractions musculaires. Il y a la phase concentrique en musculation, une phase concentrique c'est le raccourcissement d'un muscle. Excentrique c'est l'étirement d'un muscle et l'isométrie en fait c'est le muscle qui ne bouge pas. Donc je vais donner ça concrètement sur le biceps, sur le biceps ici bras ouverts. Ici quand je vais ramener le bras vers moi, ici le biceps il se raccourcit, d'accord ? Parce que là en fait les points d'insertion ici, ici, ils se rapprochent, le muscle va se rapprocher. Donc c'est la phase concentrique. Ici je vais éloigner, je vais chercher à étirer le biceps, c'est la phase concentrique. D'accord ? La phase excentrique. Le fait d'étirer, on est sur la phase excentrique. Pour les quadriceps, le devant des cuisses, ici quand je descends, on voit le muscle, parce que les quadriceps ça se sert devant les genoux ici. Là quand je vais descendre, je vais étirer les muscles du quadriceps, c'est la phase excentrique, la descente. Et quand je vais remonter, la phase de contraction du muscle, ici ça se resserre, c'est la phase concentrique. D'accord ? La phase concentrique, c'est quand on contracte un muscle excentrique, c'est le freinage. Donc l'isométrie, je reprends sur le biceps, l'isométrie c'est le maintien d'une position. D'accord ? Donc par exemple, sur le rowing, ici avec élastique, là avec élastique, ici je suis en phase concentrique, donc je suis en plein effort. Là en phase excentrique, je vais relâcher. D'accord ? Donc le dos s'étire. L'isométrie, c'est par exemple maintenir ici. Je maintiens ici, c'est l'isométrie. Très connu, une position très connue, c'est le gainage. On est sur les coudes, on attend. D'accord ? Le gainage, c'est l'isométrie. La chaise, je maintiens ici, la chaise ou je squatte bas. Je maintiens ici, c'est l'isométrie. D'accord ? Donc maintenant que vous savez ce que c'est l'isométrie, à quoi sert ? Alors, l'isométrie, il y a plusieurs avantages. Ça peut servir par exemple pour renforcer un groupe musculaire, un muscle sur un angle où on est un peu fragile. Je pense par exemple à la chaise. La chaise, c'est courant. On se met ici contre la porte. On va descendre et on va bloquer à un angle où ça pique un petit peu. Voilà, on va tenir par exemple quelques secondes ici, 10, 20, 30 secondes. On est à l'aise, je peux chercher un petit peu plus bas. Voilà. En fait, ça va être un peu comme faire du squat, mais en bloquant. Donc ça va laisser le temps au corps de trouver des adaptations musculaires pour renforcer sur un angle défini. Par exemple, je ne suis pas assez fort pour faire un squat comme ça. Ça me fait mal au genou. Je ne suis pas très à l'aise. Je peux le faire ici. Je m'arrête à un moment où je sens que ça tire un petit peu. Je bloque. J'essaie de me renforcer sur 30 secondes par exemple. Et je relâche. Ça peut servir à ça. La position chaise, c'est intéressant parce que je vais pouvoir jouer avec l'angle de mes chevilles. Je fais en squat. D'accord ? Je le répète, en squat, je vais descendre. Je n'ai pas le choix d'avancer un petit peu les genoux. Ok ? Mais si je suis un peu sensible, le fait d'avancer, ça peut faire mal au genou. Donc je peux mettre les genoux un peu plus en arrière, descendre ici. Et là, je travaille les cuisses sur un angle bien défini. Ok ? L'autre avantage qu'il y a, c'est que ça va améliorer. Et ça, c'est un gros avantage. Ça va améliorer les connexions neuromusculaires. Savoir où on va travailler. Je vais donner un exemple concret sur le dos. Parce que ça, c'est très très courant. Donc le dos, le rowing, ici. Quand on fait le rowing, c'est très courant qu'on me dise, je n'arrive pas à sentir le dos. Le fait de faire l'isométrie, ça va permettre de cibler l'endroit où on cherche et se corriger. Par exemple, je vais faire mon rowing sans aller vite, mais propre, ici. Et je vais faire ici, là, ici. Et là, je ne me rends pas compte. Je me dis, je ne sens pas le dos, je fais du mal. Alors, si je me filme, je vais voir les erreurs. Là, les erreurs, c'est que j'avais les épaules enroulées et les mains qui amenaient trop en avant. Mais sinon, si je ne me filme pas, si je ne prends pas quelqu'un pour me corriger, je ne vais pas forcément les voir. L'isométrie, c'est un bloqué sur l'angle de tirage, qui permet de corriger cette posture. Déjà, ça, c'est un premier point qui est très important. C'est-à-dire, je suis ici, hop. Les consignes que j'avais données, c'est épaule en arrière et épaule basse. Donc, mes épaules en arrière et épaule basse, je n'y suis pas. Donc, je vais replacer mes épaules. J'abaisse les épaules. Les mains, il ne faut pas qu'elles soient trop proches de mes épaules. Donc, j'abaisse les mains ici. Là, et je fixe les omoplates. Déjà, j'ai une bonne posture. Là, la posture du rowing, je l'ai. D'accord ? Si les consignes de départ, c'est ça, et pas trop tirées ici, ça permet de me corriger. Premier point qui est important. Donc, je reviens, je tire, je ne maîtrise pas à 100% ici. Hop, je baisse mes épaules. Hop, ici, et je baisse les bras. Ok ? Ici, et petit à petit, je veux l'avoir. Donc, l'isométrie sur 4-5 secondes, c'est un premier point. Donc, pour corriger les postures. Et comme je vous disais, ça peut aider, c'est un gros avantage, pour se connecter sur les gonds musculaires. Quand on fait le tirage, le rowing, on veut chercher à cibler toutes ces parties du dos. Donc, en unilatéral, ici, je ne vais prendre que d'une main. Je vais chercher à toucher ici, tirer le bras, hop, et maintenir. Donc là, je mets toutes les chances de mon côté pour essayer de me connecter. Le fait du toucher, déjà, j'envoie une information au système nerveux, où est-ce que je veux travailler. Donc, au cerveau, je lui dis, c'est bien ici que je cherche à travailler. Là, et le fait de bloquer ici quelques secondes, 30 secondes, 40 secondes, même une minute. Vous tenez longtemps jusqu'à ce que ça brûle bien. Là, à force de relâcher, vous faites ça, 3, 4, 5 séries. Et au bout d'un moment, à force de faire, vous êtes tout de suite, vous connectez ici. Vous n'aurez pas besoin de faire une minute. Sur le rowing, c'est courant, ne pas réussir à sentir le dos quand on fait ce mouvement-là. Sur plein de mouvements, c'est pareil. On va avoir du mal à se connecter. Ça peut être pour le développer, par exemple. Alors, il y a ceux qui me suivent. Vous savez qu'il y a beaucoup de développer ici. Mais ce n'est pas l'idéal pour sentir à 100% les pecs, parce que je veux travailler la posture, l'équilibre, les appuis. Il y a beaucoup de choses qui travaillent en même temps. Donc, je ne suis pas ciblé que sur les pecs. Mais on va partir sur les genoux qui simpent plus facilement les pecs. Ici, où là, j'ai un meilleur contrôle du placement. On n'est pas à 100% sur les pecs, il y a quand même un travail fonctionnel. Mais je peux quand même un peu plus sentir les pecs, parce que l'élastique, il est assez haut, par rapport à mes épaules, un peu vers le bas. Donc, je veux plus facilement sentir les pecs que les épaules, d'accord, à cause de l'angle qu'il y a. Ici, par exemple, le mouvement, c'est ici, là. Et là, je n'arrive pas trop à sentir les pecs. Le fait d'être en isométrie, c'est ici, j'abaisse les épaules. Je vais chercher à avancer un petit peu, garder les épaules en arrière et bloquer ici. Et je cherche à bloquer quelques secondes ici, épaules basses. Je sais que si j'amène les épaules en avant, je vais inhiber les pecs, d'accord. Le fait d'être ici, je vais inhiber les pecs. Donc, je vais garder les épaules basses en arrière, les coudes un peu fléchis, ici, là. Et resserre un peu, abaisser les émoupattes et contracter les pecs, ici. Là, je vais chercher à contracter les pecs. Je peux chercher ici, en gardant les épaules basses, toucher les mains, en gardant les élastiques autour des épaules. Et appuyer fortement sur les mains, ici. J'appuie, je presse. Normalement, ça peut se faire sans l'accessoire. Mais le fait de faire avec l'élastique qui s'enroule sur les épaules, c'est que mieux. Je garde les épaules basses, ici, et je presse, d'accord. Je vais avoir une contraction sur les pecs, les coudes abaissées, ici. Ça, c'est de l'isométrie, d'accord. Ça s'appelle même du pec contraction, je crois, dans le bodybuilding. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais ça se fait. On va juste chercher à appuyer ici et on maintient ici, d'accord. On va chercher à avoir une contraction assez longue sur les pecs. Ça boule vachement bien. Donc, on peut le faire sur les angles comme ça de travail pour améliorer cette connexion musculaire sur le muscle qu'on veut chercher à cibler. Ok ? Donc, vraiment, c'est un point très important. Ça permet de corriger sa posture et de se connecter sur le bon groupe musculaire. Ensuite, l'autre moyen d'utiliser l'isométrie. Donc, c'est dans les programmes de muscu. J'aime beaucoup utiliser ça. C'est, par exemple, pour amener une pré-fatigue musculaire. Je veux travailler les cuisses. J'ai envie de faire du squat, mais je n'ai pas envie de me charger énormément. J'ai envie de me fatiguer les cuisses avant d'attaquer. Ce qui peut être bien, c'est faire un squat bas ici avec élastique. Je vais descendre en squat, d'accord ? Je commence à monter, je bloque et je tire sur l'élastique ici. Et je maintiens dans un angle que je trouve assez dur. Un angle qui est compliqué musculairement. Je maintiens là 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes le temps que j'ai choisi. Hop ! Et tout de suite après, j'attaque avec mon squat dynamique. Je vais profiter de cette position isométrique pour amener une fatigue musculaire pour ensuite travailler sur le groupe musculaire que j'ai ciblé. C'est-à-dire que mon muscle sera déjà fatigué. Vous pouvez essayer, par exemple, encore plus dur sur les pompes. Vous essayez ici, vous bloquez ici, vous bloquez ici, par exemple, 10 secondes, d'accord ? Vous ne tenez 10 secondes et au bout des 10 secondes, hop, vous partez en pompe. Vous allez voir que les pecs vont réagir direct. D'accord ? C'est un super moyen d'amener une pré-fatigue musculaire sur le muscle ciblé. Dernier point dans lequel vous pouvez utiliser l'isométrique, qui est très intéressant en préparation physique, ça se fait beaucoup. C'est vraiment cibler sur un, renforcer un angle défini. Alors, en préparation physique, ça va être, par exemple, vous allez voir un sport, vous avez besoin de sauter. Vous analysez votre angle de saut. Par exemple, vous avez besoin de sauter sur une jambe, peu importe. Votre angle de saut, voilà, c'est une petite flexion de jambe comme ça. Là, ça peut être intéressant de faire un squat. Ici, vous faites votre squat, hop, vous remontez, vous bloquez 2 secondes, paf, et vous accélérez. On bloque sur un angle défini. Donc ça, c'est pur prépa physique, mais ça peut se faire en musculation traditionnelle pour stopper l'élasticité du muscle. J'en prends l'exemple du squat. Un squat, vous allez descendre ici et remonter. Vous faites la même chose ici. Vous descendez, vous bloquez 2 secondes et vous remontez. En fait, vous stoppez l'élasticité du muscle. Parce que quand on descend en phase excentrique, en fait, le muscle va s'étirer, il va emmagasiner de l'énergie pour le retransmettre en phase concentrique, à la remontée, en fait. Donc le fait de bloquer 2, 3, 4 secondes, vous bloquez toute cette élasticité et on va remonter, que la force concentrique, c'est beaucoup plus dur. Donc sur le squat, avec un peu de charge, donc de la résistance, par exemple, des élastiques ou une charge avec l'alter, ici, là, je mets une résistance, là, j'essaie d'avoir une bonne résistance, ici, je descends, hop, je bloque, 2, 3, hop, je reviens. Il y a une fatigue, la montée va être beaucoup plus dure. Essayez sur les pompes, sur les pompes, c'est encore plus flagrant, hein, vous descendez ici, vous ne touchez pas le sol. Donc la pompe, en fait, si on fait ça ici, là, vous voyez, je profite de l'élasticité du muscle. Donc je descends, je reviens, c'est assez rapide, vous êtes à l'aise en pompe, vous essayez de le faire comme ça. Donc je descends, ici, hop, je bloque. Vous voyez, mon ventre ne touche pas le sol, je suis au ras du sol, je bloque 1, 2, je remonte. Bah, pareil, c'est beaucoup plus dur, et là, on va travailler sur des angles différents. L'angle bas, c'est le haut, c'est le plus dur. Là, on va chercher à pousser là où l'angle est le plus difficile. Donc c'est hyper intéressant aussi, dans ce genre de cas de figure. Donc vous voyez, l'isométrie, c'est vraiment intéressant. Alors, tout seul, faire que l'isométrie, ça ne sert pas à grand-chose, sauf de la rééducation, du renforcement. Sur un muscle défini, par exemple, on a une blessure, je pense aux cuisses, on est blessé, voilà, on est un peu fragile. De faire la chaise sur différents angles, c'est bien. Mais sinon, à lui tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. L'isométrie, il faut l'incorporer dans autre chose. Le muscle, le corps humain a des muscles qui vont s'étirer et se contracter, d'accord ? Ils sont en mouvement. Donc l'isométrie, c'est juste pour amener une méthode, si vous voulez, une méthode d'entraînement, soit un muscle en plus. D'accord ? Par exemple, moi, je sais que j'utilise beaucoup sur les pompes, j'aime beaucoup sur les tirages. J'aime beaucoup faire d'isométrie, soit avec des blocs, d'accord ? Du stato-dynamique, je vais bloquer deux secondes, je repars, voilà, par exemple, en squat, une stato-dynamique, c'est juste deux, trois secondes pour stopper de l'elasticité du muscle. Soit en maintenant longtemps pour amener une fatigue musculaire. C'est vachement intéressant aussi, en maintenant une fatigue musculaire. Et en plus, ça permet de mieux se connecter sur le muscle en question. Donc moi, je vous invite vraiment à tester l'isométrie, c'est vraiment incorporer dans vos séances. C'est vraiment hyper intéressant. Niveau sensation musculaire, c'est top. Si vous voulez un peu plus loin, si vous voulez savoir comment atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, je vous invite à aller voir ma formation gratuite. C'est entièrement offerte en cliquant ici. Vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !